pensez à vous abonner à la chaîne 100% tesla j'arrête pas de répéter mais c'est important faut que j'éteigne les 1000 abonnés là vous êtes 7500 sur l'élective je pense que vous pouvez vous transférer aussi sur tesla type surtout que vous aimez la plupart du temps tesla donc ça ferait plaisir en tout cas donc comme vous voyez on met des actus régulièrement en plus on est à 5 6 par jour avec des archives aussi le matin donc voilà il ya le monde tout le monde au tesla d'élan masque c'est comme on peut le voir voilà à noter que aussi les résumés de l'actu journalier que je faisais sur l'élective j'arrête parce que ça fait 30 vues quoi donc au final bon les résumés resteront toutes tous les dimanches soir ça c'est de la semaine ça c'est sûr ça bougera pas par contre les résumés journalier j'arrête il ya pas assez de vue faut faire la vidéo plus faut faire la manip de l'uploadé bon je fais déjà cette vidéo comme ça je pense donc voilà pour ça passons maintenant résumé de la semaine allez c'est parti pour résumé de la semaine toute l'actu qui a eu cette semaine sur la chaîne pour ça vous abonnez surtout c'est important et à activer la cloche également très important allez c'est parti pour résumer de la semaine les cinq actus ve sur elective 28 août 2023 il n'a eu cinq également sur tesla type lien dans la description si vous n'êtes toujours pas abonné ce qui est un scandale d'ailleurs ça fait quand même plus d'un mois que j'ai créé cette chaîne de méo nous allons avoir un effet produit très important avec 20 nouveaux ve d'ici 2025 chez renault ouais voilà encore faut si vous faites de bons prix oui après si les prix sont corrects ça va mais si vous vendez à prix d'or vos voitures personne ne va les acheter quoi c'est ça la réalité lucas 25% des garagistes refuse de travailler sur une voiture électrique un quart c'est quand même beaucoup honda veut toujours imposer son système d'échange de batteries sur ses motos électriques les ld cartonne en france et concerne une vente sur trois de voitures neuves ça concerne aussi bien les thermiques que les électriques a forcément les ld moi je suis pas trop fan mais bon après voilà chacun fait comme il veut une renault 5 électrique finalement dix mille euros plus cher que prévu on serait plus autour des trente mille que des vingt mille c'est la douche froide à demain pour la suite alors les six actus ve sur la chaîne élective donc il y en a eu sept sur la chaîne tesla tib donc pensez à vous abonner il ya beaucoup de choses qui se passe sur cette chaîne avec l'actu tesla journalière donc ici hyundai va également relancer son propre réseau de charge avec des bornes 350 kilowatts tesla a rendu la super charge gratuite à tous pas coûter cela du coup aux autres modèles aussi évidemment dans les super chargeurs qui étaient compatibles alors du coup je me suis dit en voyant ça je me suis dit ce matin je vais y aller quoi c'est parti il faut que j'en profite c'est le moment où jamais moi j'y suis allé donc à quand il ya deux super chargeurs il y en a un qui n'est pas compatible avec les autres modèles il ya un qui est compatible donc je suis allé à celui-là à 50 est pour être exact pour le star 4 une conduite autonome de niveau trop programme xpeng prépare six nouveaux véhicules électriques pour 2025 bien cesse des nouvelles sur son réseau de super chargeur et annonce la date des premières bornes et enfin la vidéo que j'ai fait donc ce midi lorsque je me suis rechargé chez tesla gratuitement mon ressenti les choses que j'ai pas trop aimé les choses que j'ai aimé voilà dans cette vidéo vous saurez tout ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo en extérieur pour le coup allez à demain les cinq actus sur la chaîne principale elective il y en a eu six sur tesla team pensez vous abonner il y en a en description on parle de la mg cyberster le fameux roadster plus d'infos sur sa batterie sa puissance avant le salon de munich elle sera présente normalement au salon de munich donc on aura peut-être une idée plus précise du prix par exemple pour l'instant c'est top secret visiblement le prix à voir en tout cas je trouve toujours qu'elle est trop grosse mais bon peut-être qu'ils feront une version plus light à voir le kia challenge prend de l'ampleur aux usa des centaines de hyundai et de kia voler chaque jour ça concerne aussi bien les thermiques que les électriques avant 2020 du coup donc les premiers niro et les konas les premiers konas sont a priori concernés dans l'électrique donc là c'est 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 gravissime lotus dévoile le nom de sa future berline électrique et meia avec un visuel en mode masqué en chine kia veut atomiser le modèle grecque en proposant son ev5 qui sera son concurrent direct à seulement 20 mille euros enfin l'équivalent de 20 mille euros du coup là bas avec la monnaie locale ce qui est très bas comme prix enfin je comprends pas comment ils font en fait c'est surprenant et le truc c'est que ils vont se rattraper chez nous évidemment nous les européens les bons pigeons de service on va se faire en fumée quoi 45 mille quoi minimum c'est terrible quand même comme l'idée trop en fait cette étude démont que les charges rapides usent prématurément la batterie d'une voiture électrique bon ils ont eu ils ont testé plus de dix mille tesla en gros modèle grec et modèle 3 ils en sont conclu que au final bon ça usa un poil plus mais c'est vraiment anecdotique en fait quoi comme vous pouvez le voir sur les graphiques à demain les cinq actus ve du 31 août 2023 il y en a eu six également sur teslatib bien dans la description bientôt que des taxis 100% électriques à new york c'est l'objectif avec notamment des teslas alfa romeo révèle sa spectaculaire à 33 stradale électrique il existera aussi en thermique mais au moins il donne le choix bon dommage qu'ils n'en produisent que 33 qui sont déjà réservés du coup le procès contre la fin de mustang se poursuit malgré le rappel effectué volkswagen lance son propre réseau de recharge rapide en france electrify france donc ils ont déjà lancé electrify america donc ils sont pas trop foulé pour le nom ma foi on a pris le même on avait collé france derrière et enfin salon unique et 2023 qui commence la semaine prochaine de nombreuses voitures électriques seront présentes notamment le cynique qu'on voit en miniature la nouvelle modèle 3 island aussi qui est très attendue des chinoises des allemandes beaucoup donc de voitures qui seront présentes ça va être une grosse semaine pour l'actu des veux là allez à demain résumé des actus des voitures électriques sera sur éclectible également comme les résumés f1 du coup à partir de maintenant il ya eu cinq actus il ya eu aussi six actus sur tesla type à la chaîne 100% tesla donc avec évidemment la grande nouvelle du jour la présentation de la modèle 3ro stylé non code island pas mal de nouveautés au programme notamment au niveau du design mais aussi à l'intérieur et surtout une autonomie en hausse en plus à batterie égale incendie chez qui en corée du sud la production de la v6 top et c'est un coup dur pour kia bmw tise la calandre de sa nouvelle berline électrique qui sera présentée au salon de munich la semaine prochaine du coup tesla ouvre ses premiers super chargeurs à tous au canada dans un programme pilote en vue de l'ouvrir à bon nombre de voitures et enfin le modèle grec en tête des ventes de veu en juillet en europe mais les cartes se resserrent avec la concurrence notamment chinoise voilà pour cette journée d'actu à demain pour la suite bye bye les news du samedi 2 septembre une phase toujours aussi instable en bourse tout comme les performances de leur voiture pour le star communique sur des chiffres de vente en rousse avec de fortes pertes financières nouveau new e c6 le pdg estime que ce modèle de minéral segment est très arrogant ce monsieur william lee là fait épreuve avant vous avez tout approuvé encore chez new fisker pierre une autonomie décevante pour la version de base on parle de 320 km seulement donc avec si peu d'autonomie elle a intérêt à pas de cher c'est pas beaucoup quand même nouvelle modèle 3 des qualités mais aussi des défauts rédhibitoire le listing de tous les défauts de la voiture donc après bon pour pas rédhibitoire pour certains mais bon pour moi par exemple elle est trop grosse tout simplement c'est con mais c'est la vérité elle serait 30 cm moins long et entre 8 et 10 cm moins large c'est parfait quoi il explique reprendre l'activité de didi le géant chinois du vtc donc là on est passé au dimanche pour finir mini présente sa nouvelle coupe électrique le jour même de la révélation de la nouvelle modèle 3 c'est pas très malin de leur part de communiquer en même temps que tesla leur annonce est passé complètement à l'as quoi willing e10 un utilitaire électrique une place qui se faufile partout 1 m 0 8 de large vous vous rendez compte c'est fou et enfin la dernière news du week-end citroën ic4 series i series voilà c'est il ya beaucoup de i un e tréma même une nouvelle série spéciale a pris d'or bah oui 44 mille euros toujours à même autonomie toujours à la même puissance donc après il y aura sûrement des clients pour acheter ça mais bon je comprends pas l'intérêt d'acheter une voiture comme ça mais bon après chacun fait comme il veut ma foi qui suis je pour juger bon allez sur ce on se retrouve demain pensez à vous abonner à la chaîne tesla lien dans la description j'ai aussi transformé ma chaîne sur le team motorsport là en chaîne mercedes f1 si ça intéresse certains lien dans la description allez bye